Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une question qui est d'ouvrir la Berminale, qui est quand même une fenêtre importante. Quand je suis arrivé ici, la tension a commencé à tomber parce que je me suis dit « ça n'arrivera pas souvent ». Puis si tu es juste dans une attitude de « hey, il faut que je me sauve, il faut que ça finisse parce que je suis trop nerveux », tu vas te réveiller un moment donné et tu vas te dire « j'ai ri, j'ai tout raté ». Puis après ça, c'était d'affronter un petit peu la presse. Je l'ai déjà fait dans le passé, mais je n'ai jamais… là, il devait y avoir 400 personnes dans la salle. Je n'ai jamais eu ce mur d'appareils photo et je ne me fais pas d'illusion. Je sais que c'est parce que j'avais Sigourney Weaver à côté de moi que ça attire des foules. Mais quand même, c'était énervant, mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir du fun. Et de vivre ça justement avec les actrices, avec Joanna qui est l'auteur du livre, mais avec les actrices Sigourney Weaver et Margaret Qualley. Aujourd'hui, votre ligne était comment? Bien, arriver ici, c'était comme… j'avais l'impression d'être un père de famille qui a donné rendez-vous à ses enfants. Il fallait que je les retrouve, il fallait que je les rassemble. Puis c'est difficile parce que tout le monde part de son côté, tout le monde a son entourage. Philippe, là, tu t'en vas te changer. Et nous, on te retrouve sur le tapis rouge. Ça va être le moment. Philippe, qu'est-ce que vous vous êtes dit en vous emmenant dans l'auto? Est-ce qu'il y avait une fébrilité? Bien non, on était muets. J'étais avec ma blonde. Puis en fait, la seule chose que j'ai dite à ma blonde, c'est « tu serres ma main trop fort ». Puis elle, elle m'a dit « tu as la main moite ». Donc on était en fait un peu sidérés par tout ça. On sent bien, mieux que dans les dernières semaines. Là, c'est complètement hors de mon contrôle. Et j'adore ça. Puis là, j'ai aussi un bouclier qui s'appelle Sigourney Waver, qui prend toute l'attention. Donc moi, je suis comme un petit garçon. Sigourney, en français. Sigourney, on veut vous parler en français. Merci. Bonsoir. C'était comment de travailler avec Philippe Falardeau? C'était vraiment très, très génial. Je l'adore. Il est très imaginatif, il est très généreux et il est une très, très bonne directeur à mettre en scène. C'est une grande honneur d'être à la Berlinale. Il a une très belle reputation. Et aussi, j'ai 70 ans ce l'année dernière. C'est la même chose que le bear. Donc, je me sens que c'est une belle célébration. On vit ça, je pense, une fois dans la vie. Puis je suis super content.